Le printemps, cette saison pleine de promesses et de renouveaux, qu'a-t-elle à nous offrir ? On en parle dans cet épisode. Bienvenue à bord du podcast Femmes Réunantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. De l'amour, du temps et de l'espace pour créer la vie sur mesure dont tu seras l'héroïne. Je suis Carole, ton hôte et la créatrice de ce podcast et ma mission est de te faire découvrir de nouveaux horizons, de t'accompagner dans la plus extraordinaire des aventures, celle de ta vie. Cet espace entre vous et moi, c'est comme une tasse de thé entre copines. Il est temps de réaliser que tu peux tout avoir. Prends ta place et rayonne. Je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver en ce jour. Et oui, c'est le printemps, on est mercredi. Je ne sais pas quel est ton programme du jour ou quel a été ton programme au moment où tu écoutes ce podcast. Mais en tout cas, j'espère que tout se passe comme tu le souhaites, même si je le sais, on fait face quotidiennement à des challenges, à des défis. Et oui, les imprévus, c'est ce qui pimente notre vie quotidienne. Et j'ai pleinement choisi pour ma part, et c'est ce que je te souhaite également, c'est ce que je vous souhaite vraiment. C'est de pouvoir, notamment avec l'épisode que je vous partage aujourd'hui, c'est d'aller voguer, explorer des possibilités, des expériences en fonction des saisons. Je trouve ça hyper important, que ce soit dans sa vie personnelle comme dans sa vie pro business, d'utiliser les énergies naturelles qui sont autour de nous et de pouvoir être aussi pleinement ancrés. On est beaucoup, beaucoup dans le mental, on est énormément dans l'action-réaction Et savoir se poser, savoir prendre une certaine hauteur, c'est s'offrir la possibilité d'avancer ensuite encore plus vite et d'être le plus aligné possible sur, on va dire, les énergies que l'on véhicule, que l'on partage et aussi ce que l'on veut pour soi, pour son business, pour son couple, pour sa vie de maman, pour les relations avec les autres, etc. Et on en vient à aussi, du coup, ne plus faire les actions en action-réaction mais plutôt à venir créer des espaces de possibilités Et c'est ce qui est juste exceptionnel parce que les saisons, c'est un tempo qui est juste génial pour justement venir en conscience, se dire, ok, là maintenant, les prochains mois jusqu'à la prochaine saison qu'est-ce que je vais expérimenter, qu'est-ce que je vais mettre en place à un moment où c'est moi qui suis au pilotage de ma vie c'est moi qui suis le capitaine de mon navire Et donc, excusez-moi, j'ai un rhume de dingue C'est le printemps, mais non, moi apparemment Mon corps, on a décidé que la sortie de l'hiver se ferait sous une infusion de thym Donc, pendant l'écoute de ce podcast, tu vas peut-être m'entendre boire ma tisane de thym parce que, oui, ça fait aussi partie de la vie et j'ai pas envie de couper ce moment qui est juste improbable dans l'enregistrement d'un podcast Donc, on est vraiment entre nous C'est comme à la maison, on prend notre tisane de thym ou notre café ensemble c'est là même, je veux vraiment cet espace entre toi et moi Donc, on chill ensemble avec ce podcast et une bonne tisane de thym si peut-être que toi aussi, tu es enrhumé Donc, je vais te donner 10 activités dans ta sphère professionnelle et 10 activités aussi dans ta sphère personnelle que tu vas pouvoir intégrer, adapter à ta situation et tes envies Let's go ! Tu es prête ? On y va ! Donc, les activités printanières dans la sphère professionnelle Pardon, on va commencer par le pro Première chose que je t'invite à faire, c'est de réaliser un bilan de ton activité Mais oui, le mois de janvier est déjà derrière nous Oui, oui, on se fait un peu rouler dessus Moi, pour ma part, quand je vois déjà que l'on est mi-mars, je me dis Waouh ! Ok ! Mais où sont passés le mois de janvier et de février ? Donc, le printemps, c'est le moment idéal pour faire le point sur tes réalisations, tes réussites Les challenges, les difficultés, mais aussi tes besoins et tes envies Vraiment, prends le temps de te poser ces bonnes questions Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ton business ? Qu'est-ce qui te rend fier ? Quels sont les points à améliorer ? Les objectifs pour les prochains mois ? Les actions que tu aimerais mettre en place pour les atteindre ? Et également, quelles sont les ressources que tu disposes ? Ce que tu vas sûrement avoir... Quelles sont, pardon... Quelles sont celles dont tu vas avoir besoin en termes de ressources ? Et donc, ce moment bilan va te permettre de prendre du recul, de célébrer aussi Hyper, hyper important On doit célébrer de la petite victoire à la grande victoire Mais bref, chaque étape doit être célébrée Ensuite, ça va te permettre de corriger en fonction, en fait, de tes résultats Des potentielles expériences qui, on va dire, ne sont pas très... Alors, j'aime pas dire échec Mais, on va dire, des expériences non réussies, non abouties Et là, de pouvoir les corriger et de te projeter Donc, on arrive à la deuxième action C'est de faire le tri, on fait le tri dans ses documents, dans ses mails On fait le tri C'est le grand ménage de printemps version business Donc, on supprime ce qui n'est plus utile On fait vraiment une session de désencombrement dans les rappels, les notes, les mails Si tu as un notion, tu fais vraiment, vraiment le désencombrement de ton espace notion De tout ton espace de travail C'est hyper, hyper important Parce qu'on n'en a pas l'impression comme ça Mais, prendre le temps de faire cela Te fera gagner énormément de clarté et de temps Dans l'utilisation au quotidien de tes outils informatiques Donc, on fait le grand ménage dans tous tes espaces digitaux Dans tes process Et tu verras, ça va aller tellement plus Tu vas être, en fait, plus efficace Et ça va être aussi plus intuitif pour utiliser ces outils Vu qu'ils vont être optimisés Troisième point, on va faire ce qu'on appelle une veille concurrentielle Et oui, le printemps, c'est aussi un super moment Pour aller faire un tour d'horizon de son marché De ses concurrents, de ses clients, de ses partenaires, etc C'est regarder aussi quelles sont les tendances Les opportunités Quels sont les potentiels menaces Les besoins, les attentes Les innovations, etc C'est aussi voir Quelles sont les forces et les faiblesses Qui sont les tiennes Celles de tes concurrents Et ensuite, de vraiment te reposer ces questions Ok, chez moi, quelle est ma valeur ajoutée Quelle est ma différenciation Qu'est-ce que je propose Et qui permet d'avoir une valeur autre Et donc, de pouvoir mettre en place Et bien, une stratégie des bonnes pratiques Une inspiration Regarder les collaborations Que tu aimerais mettre en place Et donc, cette veille va te permettre De t'informer, de t'adapter Et puis, bien entendu, de te démarquer Et de t'améliorer Et ça, c'est hyper important C'est faire aussi Je dirais Grâce A Le début d'une saison Se dire Ok Là, je fais le point Ensuite, le printemps C'est aussi un excellent moment Pour se former Pour apprendre Pour se perfectionner Et oui, il y a aussi Une énergie naturelle Qui est présente Lorsque le printemps arrive Et donc, cette énergie Et bien, je recommande Vivement De l'utiliser On va dire Sur des objectifs Qui vont, en fait, se faire grandir Qui vont faire grandir ton business Etc Donc, le printemps Super moment pour se former Donc, juste Moi, les questions Que je peux te poser ici C'est Quelles sont les compétences Les connaissances Qu'est-ce que tu aimerais En fait, développer Ou renforcer Est-ce qu'il y a des domaines Dans lesquels Tu es entièrement novice Et dont tu aimerais Aller vers Davantage de connaissances Et bien Ici On a tous les formats possibles Toutes les ressources Et les sources C'est juste d'un Aujourd'hui On a Notamment avec internet Les réseaux sociaux Les livres Enfin Les formations en ligne Il y a tellement Tellement de possibilités Donc Si aujourd'hui Tu as envie D'apprendre Quelque chose En particulier Et bien Sache que Passe Vraiment Dans ce côté Actionnable Où tu ne restes pas Dans Ah J'aimerais bien Que Ok Cinquième point Super Si tu as Un site Web C'est un Super moment Pour faire L'audit De ton site Web L'audit De tes réseaux sociaux Parce que ce sont Clairement Ta vitrine De boutique Moi qui travaillais En bijouterie Pendant de nombreuses années Et bien Si aujourd'hui Je compare Mon compte Instagram Ou mon site Web Et bien C'est vraiment La vitrine Donc Il faut ouvrir La vitrine Tous les matins On est d'accord Notamment avec Les réseaux sociaux Quand on fait des stories Mais Bien entendu De revoir On audite Et on regarde Les améliorations La sécurité Les performances L'ergonomie Etc Est-ce que Ça correspond toujours A la charte graphique Est-ce que La home page Correspond toujours Avec Ton positionnement Parce que Je sais qu'en fait Clairement Moi-même Et bien Les positionnements On peut Complètement changer D'ailleurs C'est ce qui s'est passé Pour moi En plusieurs années Mais on peut Aussi Dans un même positionnement Raffiner Son positionnement Parce qu'on devient De plus en plus Expert Ok Donc ça C'est Génial À faire Pour optimiser Pour avoir On va dire Un site web Et des réseaux sociaux Qui soient Fonctionnels Efficaces Qui soient Attractifs Aussi Sixième point On fait un plan d'action Ok Donc là Pour passer On va dire Maintenant À la concrétisation À la réalisation Et bien On va Matérialiser Ses idées Ses projets Ses objectifs C'est souvent C'est souvent Ce qu'on appelle Des objectifs Smart Mais c'est ici Qu'on va Mettre Vraiment En fonction De tes idées De tes projets De tes objectifs On va Mettre Étape Tâche Action Ressources Nécessaires Pour les atteindre Et à partir de là On regarde aussi Potentiellement Quels sont Les freins Les risques Quelles solutions En fonction De telles problématiques Etc Donc ton plan d'action C'est ce qui va te permettre De t'organiser De savoir exactement Ce qui va t'être Important De mobiliser Est-ce que T'as besoin De matériel Est-ce qu'il y a besoin Peut-être Je sais pas moi D'une compétence Est-ce que cette compétence Tu peux la travailler Avec l'intelligence artificielle En amont Avant d'aller À fond Dans La réalisation Septième point Et là Je rebondis Sur ce que je disais Précédemment On fait appel À l'intelligence artificielle Aujourd'hui Clairement C'est Une technologie Qui va Te permettre Et bien D'optimiser Qui va te permettre D'automatiser De personnaliser D'innover Aussi Clairement L'intelligence artificielle Et j'en ai fait Une stories Aujourd'hui C'est Clairement Elle va Absolument Pas Et c'est pourtant Une croyance Elle va Pas du tout Étouffer Ta créativité Au contraire Elle va la dupliquer C'est quelque chose D'illimité En fait Que ce soit Par exemple Pour ta création De contenu Que ce soit Pour Et bien Tes produits Tes pages de vente Tes masterclass Tes freebies Pour La création De suites De mails Enfin L'intelligence artificielle Peut vraiment Être infusée Dans tous Tes espaces Business Et Il faut le voir Comme Tu es Entrepreneuse Et Donc Tu es La réalisatrice D'un film Ok Donc En tant que réalisatrice Si tu n'as pas d'acteur Ca va être Hyper compliqué Sauf qu'aujourd'hui Bien Tu n'as peut-être Pas la possibilité D'avoir Les acteurs Avec toi Ou peut-être Que tu en as Un ou deux Ou peut-être Que tu en as dix Mais que Par rapport Aux possibilités Que tu aimerais Explorer Pour ton business Et bien Il faudrait 100 acteurs Au lieu de dix Enfin Bref Donc il y a Plusieurs cas de figure D'accord Et bien L'intelligence artificielle Elle vient Là Dans Un espace Où C'est elle Qui va Être Chacun des acteurs Dont tu as besoin Donc Tu restes au pilotage C'est toi Qui dirige Et ensuite Tu as tes acteurs Pour Chacun des rôles Dont tu as besoin Et c'est exactement Ce que fait L'intelligence artificielle Donc Vas-y Parce que Clairement Ça va te permettre Véritablement De gagner Du temps De gagner De l'argent De la qualité Et de la créativité Huitième point Va Vraiment Faire Du Networking C'est important Pour Créer Développer Et aussi Pour Connecter Diversifier Son réseau Professionnel On peut Bien entendu Y faire des rencontres Et C'est important Aussi Quand on est Entrepreneur Du web D'aller travailler Sur des lieux extérieurs Parce qu'il y a de l'animation Il y a de la vie Ça va pouvoir aussi Vraiment Nous apporter Une Une autre dimension Et Souvent Un autre Angle Aussi De perception Et c'est Important Justement De pouvoir Aller Faire Du Networking Justement Pour Voir Tout simplement De nouvelles Possibilités Se faire connaître Se faire reconnaître Notamment Sur le terrain Et puis sortir Aussi un peu De son bureau Neuvième Point C'est de faire Une pause Et oui C'est pas Forcément Quelque chose Que l'on Dit facilement Dans le business Mais Je connais Bien trop Bien trop D'entrepreneuses Qui sont Au bord Du craquage Qui sont Épuisées Et Qui En fait Continuent Non-stop A Tirer 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 Jusqu'à ce que Et bien Tout simplement Ce soit Extrêmement Compliqué Comme situation A vivre Notamment Par exemple Sur un burn-out Parce que le burn-out Entrepreneurial Il existe Il n'est pas Du tout Chiffré De la même Manière Pourquoi ? Parce qu'un Entrepreneur Va pas Se mettre En arrêt De travail Et potentiellement L'entrepreneur Qu'est-ce qu'il fait ? Il va Il va Continuer Clairement Il va Continuer Il va Continuer Et C'est une situation Très très délicate Parce qu'il va pas pouvoir couper De la même manière Qu'un salarié Peut Se mettre En tout cas En France En arrêt maladie Donc Faire vraiment Une pause C'est important Ça permet de souffler De lâcher prise De se ressourcer Moi-même Je le sais Je ne le fais pas assez Après on le fait aussi En fonction Des possibilités Mais ce qui est important Ici C'est de prévoir Parce que rien N'arrive Dans son agenda Par hasard Ok ? Donc regarde Les activités Les loisirs Les passions Quel plaisir Tu veux t'offrir Qu'est-ce qui te fait du bien Te relaxe C'est important Quels sont les rituels Les pratiques Que Au quotidien Qui te soutiennent Et qui peut-être Dans ce moment De pause Eh bien Vont prendre Plus de place Pour que tu puisses Eh bien Te permettre D'être Davantage À l'écoute De Aussi Te respecter De t'aimer Et de te préserver Pour la suite De cette aventure Entrepreneuriale Qui on doit le dire Est un marathon Clairement C'est comme la vie de maman C'est un marathon Qui ne Se finit Jamais Donc Si tu prends pas le temps De faire une pause En ravitaillement Ça va t'être Extrêmement compliqué De continuer De continuer À Aller Vers les prochaines étapes Et le dixième point C'est De faire un bilan De satisfaction Ok Regarde Depuis Là Le début d'année Qu'est-ce qui te met En gratitude Pourquoi tu es Pourquoi tu as De la reconnaissance Les célébrations Les célébrations Que tu as Faites Qu'est-ce que tu as Accompli Les nouvelles personnes Que tu as pu rencontrer Les événements Que tu Dans lesquels tu as été Les expériences Des cadeaux Que tu as appréciés Enfin Qu'est-ce qui fait Aujourd'hui Que tu as Pleinement Vécu Là Cette période Entre Le mois de janvier Enfin On va dire L'hiver Jusqu'à Cette saison Printemps Et là On va passer Aux activités Printanières Dans la sphère Personnelle Alors Tu vas le voir Tu vas te dire Ah oui mais Je sais déjà Ok C'est souvent Clairement La grande majorité Des actions Que l'on sait déjà Qu'on ne le fait pas Donc Ceci est ton rappel Pour Bien entendu Mettre Au moins Trois de ces points Sur les dix Dans ta vie Pour Ce printemps 2024 Ok Premier point Et là Tu ne seras pas étonné On bouge Son corps On fait Du sport C'est le moment idéal On y va Moi même Tu vois là Je suis enrhumée Donc Pour le moment Je suis avec ma tisane Autun Et là Je me dis Ok Il est grand temps Que Là A l'hiver J'ai beaucoup priorisé Mon sommeil J'ai fait beaucoup On va dire De D'activités Mais plutôt Douces Des étirements Du yoga Très Très doux Etc Et là Je me rends compte Qu'énergétiquement Il faut Il faut y aller Donc On y va souvent Un reculon Mais Une fois Que Notre corps Comprend les bienfaits Du sport Et bien tout simplement Il en redemande Donc On y va Et ça va Te permettre De te maintenir En forme Mais aussi De renforcer De libérer Et Bien entendu De te sentir mieux Dans tes baskets De t'épanouir Et tout simplement De prendre du temps Pour toi Avant de Le donner Aux autres A ton business A tes enfants A ton mari Enfin bref Ok Deuxième point Faire Du jardinage Ok T'as pas de jardin Fais-le sur le rebord De ta fenêtre De ton balcon Mais C'est génial De pouvoir Avoir Des plantes Que ce soit Des aromatiques Des fruits Des fleurs Enfin Ça va aussi Te permettre De te reconnecter A la nature De te ressourcer Et ça va venir En plus Embellir Et ça va Te régaler Que ce soit Les papilles Si tu mets Des fruits Des légumes Des aromates Mais ça va aussi Te régaler Au niveau Et bien Des yeux Parce qu'il va y avoir De la couleur Il va y avoir du vert Et donc Ça permet De se reconnecter Aussi à la nature Et ça C'est très important Surtout quand on travaille Principalement Et bien À l'intérieur Qui plus est Sur Des outils Digitaux Troisième point La lecture Et oui Quel bonheur De pouvoir lire Un bon bouquin Au premier rayon de soleil Que nous offre Le printemps Donc Je t'invite Déjà À Regarder Quelles sont les listes Quels sont les livres Pardon Qui sont aujourd'hui Peut-être Dans Ton book list Enfin Dans ta book list Book list Pardon Donc ta liste de livres Bien entendu Et si tu n'en as pas Et bien Je t'invite À faire Cette liste Pour Et bien Avoir Toujours Des idées Pour tes prochaines lectures Quels Trièmes Point On fait La cuisine On cuisine On cuisine Solo En famille C'est Vraiment au choix Mais c'est important Je rebondirai même Sur la notion aussi De Nouvelles connaissances Essaye de De voir Les Les épices Les aliments Comment les associer Comment les subliminer Les textures Etc C'est un art La cuisine Est un art Et donc Cet art Et bien Prend Un peu possession De cet art Parce que Clairement Te faire Faire de la cuisine Pardon Ça te permettra déjà De te régaler De te faire plaisir C'est Méditatif Et oui Faire de la cuisine A des bienfaits Méditatifs Et donc On se fait du bien À soi Mais on fait Également Plaisir Pour soi-même Mais pour les autres Cinquième point On peut aussi Pour le printemps Se faire une session Shopping Et oui Et bien entendu Si tu me suis Depuis Plusieurs mois Voire années Tu sais que Eh bien On va aller Plus facilement Sur de la seconde main Ok Ou sur du déstockage Donc moi Ce que je t'invite Vraiment à faire C'est aller sur L'application Pinterest Et de T'organiser C'est un tableau De Lookbook 2024 Printemps-été Et comme ça Quand tu vas aller Faire ta session Shopping Ou quand tu vas aller Regarder par exemple Sur des sites De Vêtements Chaussures Bijoux Sac D'occasion Et bien Tu vas revenir Sur ce lookbook Printemps-été 2024 Et tu vas regarder Ce que Toi Tu veux Ce qui va te permettre De ne pas t'égarer Et de Savoir Exactement aussi Quelles sont les coupes Qui te vont le mieux Quelles sont les couleurs Qui te vont le mieux Quelles sont Et bien aussi Les pièces Indispensables Que tu veux retrouver Etc Dans ton dressing Et donc Déjà D'une De faire des économies De pouvoir acheter D'occasion Très facilement De ne pas te disperser Et de ne pas Et bien Perdre Non plus Trop de temps Tout simplement Ou d'acheter des trucs Qui garderaient potentiellement Encore leur étiquette Dans ton Armoire Sixième Point On fait du tourisme Et oui Je t'invite Ici A aller visiter Et explorer Les horizons Autour de chez toi Tout simplement Il n'y a pas besoin D'aller très 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 loin Donc Dans un rayon De Même De 300 kilomètres Déjà En fait Il y a En France De Superbes Possibilités De Découvertes De paysages De Musées De monuments De traditions Bref Explore Explore Enrichis-toi Et émerveille-toi Des paysages Septième point Faire de la Méditation Ça je pense que Clairement C'est quelque chose Qu'on va retrouver Sur les quatre saisons De l'année Autre Possibilité Faire de la Musique Et oui Le printemps C'est un Super Moment Si tu as Envie de Chanter De Mettre De la Musique Dans ton Quotidien Et bien Regarde Aussi Je t'invite à le faire De regarder Quelles sont les musiques Qui te motivent Quelles sont les musiques Que tu aimes Écouter Quand Tu as besoin De calme Etc Parce que C'est génial De pouvoir avoir Moi j'ai Dans mon smartphone Et sur mon ordinateur Des playlists Et en fonction De mon énergie Je sais Exactement Quelles playlists Aller chercher Et ça Aide Vraiment Au quotidien En fait A Et bien A exprimer Et puis aussi A être dans le ressenti De mes émotions Autre Point Important Faire De l'art Tout à l'heure Quand je t'ai parlé De la cuisine Et bien Je t'ai parlé De l'art Et bien Ici Je te parle De l'art De Du dessin De peindre De sculpter De photographier De créer De voir aussi Toutes Ces Activités Créatives Qui peuvent être Du scrapbooking Enfin Il y a tellement Tellement de choses Même Ça peut être Du do it yourself Sur De La Comment dire De la personnalisation Notamment De meubles De récup Ça peut être Enfin Tu vois Moi par exemple À la maison On a débuté La rénovation De la chambre De notre De notre juju Donc Voilà J'ai commencé À poncer J'ai commencé La prochaine étape Ça va être la peinture Après ça va être Un peu de papier peint Et puis On va venir Faire un peu de déco Réutiliser certains meubles Mais peut-être Apporter une nouvelle touche Etc C'est Aussi ça En fait De créer Et d'apporter Un côté Art À notre Quotidien Dixième point Ici Et pour moi Il fait sens Énormément Qui est de Faire du Bénévolat Je sais que Beaucoup Pour beaucoup Vous allez dire Non mais Carole J'ai déjà Un agenda Hyper chargé Eh bien peut-être Que Déjà dans ton quotidien Si tu as des enfants Eh bien tu as L'association de l'école Tu as les associations Sportives Déjà Peut-être Davantage Comment dire Davantage Aller Dans ces associations Par rapport bien sûr A tes possibilités On le fait toujours Avec plaisir Mais Pardon Ça permet vraiment De s'engager De s'impliquer De Participer Il y a Des liens Qui se créent Avec les personnes Ça soutient Énormément Aussi Les associations Moi-même J'ai une association Environnementale Qui se nomme The Family Cocotte Eh bien moi-même Je suis présidente D'une association Je suis également L'animatrice Sur le terrain Donc C'est très variable Mais il y a des semaines Eh bien Je n'ai pas D'heures De bénévolat Et Il y a des semaines Ça peut aller Jusqu'à 10-15 heures De bénévolat Après c'est vrai Que j'ai la capacité Aujourd'hui De pouvoir le faire Parce qu'avec mon agenda D'entrepreneuse Eh bien J'ai la possibilité De moduler Facilement Mon agenda Mais Sache que Je pourrais aussi Me dire Ah non Mais en fait L'assaut Je ne le fais plus Moi j'ai mon business J'ai 4 enfants J'ai déjà Largement à faire Mais ça fait 100-100 mois Parce que Si j'avais pas Cette activité là Eh bien J'aurais l'impression Déjà qu'il manque Une part de moi Parce que c'est Une association Dont je suis aussi La fondatrice Mais C'est une association Environnementale Qui prend tout son sens Pour moi Dans Quelle planète Je vais laisser A mes enfants Alors il y a Plein de curseurs Sur lesquels Je n'ai pas La main Mais il y a aussi Des curseurs Sur lesquels Je peux être actrice Et je peux être actrice Du fait De Mettre En fonction De mes possibilités Et de mon temps Et de mon énergie Eh bien De me dire Ok Ça Je le fais Ça fait sens Et Je le fais Avec mes possibilités Bien entendu Mais je trouve Que vraiment Ça donne Aussi Tellement D'énergie On n'a pas L'impression Comme ça Mais Vous le verrez Si tu Explores Le bénévolat Même Quelques heures Par-ci Par-là Eh bien Tu verras Que ça Te donne De l'énergie Parce que Tu le fais Pour des choses Qui te motivent Et souvent Il faut le dire On commence Pour beaucoup A faire du bénévolat Soit Grâce à nos parents Soit Lorsque l'on est parent Grâce à nos enfants Donc Le bénévolat Ça permet aussi De te sentir Hostile De Te sentir Solidaire C'est Soutenir aussi Une cause Et donc Ça vient aussi Amener du bonheur Dans sa vie quotidienne Voici maintenant Les 20 activités Les idées D'activités Printanières Donc Que ce soit Dans ta sphère Pro Ou perso J'espère vraiment Que celles-ci Vous auront Plus Qu'elles Te permettront D'explorer Et De voir aussi Lesquelles Te correspondent Quelles sont Celles Qui te donnent Le plus en vie Qu'est-ce que Tu veux mettre En pratique Et donc Ensuite De te sentir aussi Plus épanoui Plus accompli Et si T'as besoin D'un coup de pouce Et bien Rejoins-moi Directement En lien Dans la description De cet épisode Tu as Le lien De mon Whatsapp Pour Converser Ensemble Sur les possibilités Donc De mon Accompagnement 100% Gratuit D'IA Donc Grâce à L'intelligence Artificielle Pour les Entrepreneuses Et bien D'avoir Un business Zéro Pression 100% Impact Avec donc L'outil De l'intelligence Artificielle Qui est 100% Gratuit Et disponible 24h sur 24 Donc c'est Donc c'est Juste Dingue L'intelligence Artificielle C'est Vraiment De pouvoir Optimiser De personnaliser De créer Et donc Tu vas pouvoir Vraiment Te concentrer Sur ce qui Compte Pour toi Toi qui écoute Qui est peut-être Je sais pas Naturopathe Coach sportive Professeur de yoga Qui est peut-être Coach business Enfin Ca te permet D'être Au coeur De Ton expertise D'accord N'oubliez pas Le réalisateur Et les acteurs Donc Si tu es intéressée Curieuse Et bien Je t'invite à cliquer Sur le lien Juste en dessous Et pour aller plus loin Avec ce podcast Il y a la newsletter Qui est envoyée Chaque semaine Et cette newsletter Et bien On va Un peu plus loin Avec le podcast Je vous pose Quelques questions Qui sont Très intéressantes Pour Votre Propre Expérience De ce Podcast Avant de vous laisser Bien entendu Je vais Ici Poser aussi Deux questions Donc Avec Les questions Que tu retrouveras Dans La Newsletter Et bien Ca te fait Quatre questions Qui te permettent Vraiment d'avoir Un ancrage Avec Ce podcast Déjà Quelle est L'activité Printenière Que tu vas Garder Pour Ta vie Pro Et que tu vas Vraiment expérimenter Mettre en place Mettre en place Et Quelle est Celle De la sphère Personnelle J'ai hâte De te lire N'hésite pas Comment Cet épisode De podcast Abonne-toi Tu cliques Sur Comment dire S'abonner Et Toutes les semaines Tu auras La possibilité Donc De savoir Exactement Et bien Quand Sors le podcast Et de pouvoir L'écouter Dès Sa Sortie Voilà C'est tout Pour aujourd'hui Merci beaucoup De m'avoir Écouté Même avec Ma voix Un petit peu Enrhumée J'espère Vous retrouver La semaine Prochaine Avec Et bien Une élocution Un peu Moins Un peu Moins Dans Le nez Mais en tout cas Merci beaucoup Pour Ton écoute On se retrouve La semaine prochaine Je vous embrasse Et n'oubliez pas Apprendre A rayonner A transmettre Tes valeurs Tes énergies A te révéler C'est Montrer Au monde Ce que tu as De meilleur A offrir Je te dis A très vite Ciao Sous-titrage 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 Sous-titrage